Salut tout le monde et aujourd'hui je suis vraiment content de faire cette vidéo parce que je vous parle de la prochaine mise à jour, de la mise à jour qui est supposément qui sera le 24 mars donc si vous vous demandez comment j'ai su toutes ces informations, en fait je suis tombé sur un post sur reddit qui est un site de discussion sur internet et il y a vraiment une section dédiée à clash royale donc je vais vous mettre le post dans la description et c'est curious noob kid qui a fait ce post. Alors premièrement il y aura un rééquilibrage le 24 mars comme je l'avais dit tantôt sur les cartes bûcheron, goblin à sabacane, hut de barbare, les gardes, le sorcier de glace, le prince sénèbreux, le dragon de l'enfer, la tour à bombes, le belgier de combat et la tesla donc toutes ces cartes vont être améliorées et le bourreau lui par contre il va dire qu'il y avait un bug que quand il lance sa axe ça ralentissait la troupe un peu ou ça faisait comme un zap alors ce bug va être enlevé ensuite ils ont aussi j'ai pu voir ici qu'ils vont enlever les trophées légendaires donc et oui ça sera ça sera plus dans le jeu par contre pour 20 trophées légendaires vous aurez une gemme donc mettons sur l'aide polux moi j'ai 30 000 trophées légendaires donc je vais avoir les 500 gemmes de compensé donc ensuite ils ont annoncé que dans la prochaine mise à jour il va avoir un mécanisme de ligue dans le fond c'est tous les joueurs dans l'arène légendaire vont être placés dans une ligue de mille joueurs et en fait je pense que c'est un peu comme un tournoi mais qui dure une semaine et qui va être présent à toutes les toutes les deux semaines donc les prix sont énormes regardez le numéro 1 il va gagner entre 4000 et 5000 gemmes entre avec 80 000 à 120 000 d'or et un coffre de 3 250 cartes le deuxième par contre lui va avoir 3500 à 4500 gemmes de 70 000 à 110 000 d'or avec 3000 cartes tandis que le troisième va avoir entre 3000 et 4000 gemmes 65000 et 105 000 d'or avec 2754 donc ça c'était juste les trois premiers mais bon il y aurait des prix pour les 4e ou 10e du 11 au 50e du 51e au 100e du 100 du 101e au 200e du 21e et au 400e et en fait toutes les joueurs vont recevoir un prix donc le plus bas prix c'est entre 200 et 400 gemmes avec entre 3000 d'or à 50 000 d'or et en plus 1000 cartes donc vraiment même si vous êtes dernier vous allez recevoir un vraiment bon coffre pareil 1000 cartes c'est bon c'est un peu moins que le deuxième en tournoi 10 000 gemmes pour l'instant donc ensuite l'arène légendaire va être divisée en trois donc il y aura l'arène légendaire 3 qui sera accessible à 3000 trophées l'arène légendaire 2 qui sera accessible à 3500 trophées et l'arène légendaire 1 qui va être accessible à 4000 trophées donc ça c'est juste pour inciter les joueurs à plus jouer et ne pas s'abstenir par rapport au jeu entre le 24 mars et le 24 avril vous allez recevoir le double en or pour chaque game que vous gagnez et la hutte de gobelins à la place de s'appeler hutte de gobelins elle va s'appeler hutte de gobelins à lance comme si c'est juste un petit changement et les épiques à la place de coûter 1000 d'or ils vont coûter maintenant 800 d'or donc ça c'est vraiment cool c'est pour inciter à plus upgrader nos épiques et aussi le coffre de clan va être un peu différent donc il va maintenant il va pouvoir être jusqu'au level 20 donc ça c'est énorme qui va contenir dans le fond pour le max il faudra 4150 couronne et de plus à la place de se faire la semaine il va se faire les fins de semaine du vendredi au lundi pour inciter les joueurs à plus jouer dans le fond est vraiment plus complété parce que supercell a réalisé qu'on était plus libre les fins de semaine ensuite il y a les événements spéciaux qui va sortir qui va être une durée limitée je crois donc il y aura un truc qui s'appelle 3 bridge challenges donc c'est un défi à 3 ponts donc je pense qu'avec ce défi vous allez combattre à 2 et ça sera comme un peu le défi du sorcier électrique vous allez avoir une chance gratuite pour participer tout le monde aura ça une chance gratuite pour participer avec un autre joueur donc ça sera vraiment génial j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble et aussi il y aura quatre nouvelles cartes donc la première carte qui devrait sortir c'est le chalet de gobelins qui sera similaire selon moi ou à la hutte de gobelins mais à la place de sortir des gobelins à lance ça va sortir des gobelins à couteau il y aura aussi un gobelin ninja un gobelin aîné et des baies de forêt donc ces quatre cartes faudra vraiment voir ça sera quoi le 24 mars faudra juste patienter donc les défis vont un peu changer à la place de coûter 10 gemmes ça va coûter 7 gemmes pour les défis classiques et pour les super défis ça va coûter 75 gemmes à la place de 100 donc ça c'est vraiment parfait pour ceux qui veulent maxer leur compte ça va coûter 25% moins cher et pour les offres spéciales bien sûr il y en aura il y aura les mêmes offres qu'à noël en fait ils devraient avoir les mêmes offres qu'à noël donc 500 gemmes avec 10 000 d'or et un coffre géant 2500 gemmes 10 000 d'or et un coffre magique et aussi 6500 gemmes 100 000 d'or avec un super coffre magique donc je me rappelle pas tout à fait des prix mais il me semble que c'était de quoi comme 5 euros 10 euros et 25 euros ou je sais pas corrigez moi dans les commentaires alors voilà ça c'était la fuite de la prochaine grande mise à jour sur clash royale alors je vous rappelle que le post reddit est en anglais bien sûr mais ce sera dans la description donc n'hésitez pas à ajouter un coup d'oeil alors je peux pas vous garantir à 100% que ça va se passer exactement comme ça mais moi je suis sûr personnellement à 90% que toutes ces choses vont se réaliser ou au moins la majorité une grande majorité en tout cas je l'espère parce que ça a l'air vraiment malade alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas de mettre un petit like dans la description parce que c'était une vidéo différente de tous les jours et sur ce je vous souhaite une bonne journée à bientôt